Derrière les stands et les allées, la mécanique est bien rodée. A la déchetterie éphémère de la Foire de Tours, près d'une dizaine de flux servent à trier les déchets. Cartons, métal, verts ou encore les huiles sont séparés pour être revalorisés plus efficacement. Un engagement écologique, mais aussi un devoir légal pour tout événement. On est une entreprise qui est normée en norme ISO 221. On est audité régulièrement pour contrôler un peu notre travail, notamment sur la partie tri. Et ça, c'est vraiment un enjeu capital d'avoir cette norme, mais pas que. C'est vraiment aussi ce soutien par rapport à l'écologie où on veut vraiment alléger tout ce qui est gestion de déchets au quotidien. Sur les 90 tonnes de déchets produits lors de l'édition 2023, moins d'un tiers a dû partir à l'enfouissement. L'objectif, tendre vers le 0% de déchets enfouis. Pour y parvenir, les petites mains de 25 personnes s'activent en coulisses. Elles peuvent compter sur l'engagement des exposants qui, eux aussi, mettent la main à la pâte et rapportent directement les items à trier. On a des bacs spéciaux et il y a des petites voiturettes qui viennent nous les chercher. Donc on est plutôt content des 9h du matin d'avoir la petite voiturette qui vient chercher les verts. Et non, c'est plutôt bien organisé, ça fait plaisir, c'est carré. C'est même nécessaire et vital, je pense, de trier sur un gros événement comme celui-ci. Dernier chantier et pas des moindres pour parfaire le taux de réussite de tri, celui de la sensibilisation du public. Chez soi ou à la foire, il faut encore adopter les bons réflexes.